Bonjour à toutes et à tous, la Place Village est à nouveau dans le Massif des Beauges avec Nathalie Corbier que l'on connaît ici sous le nom de Nathalie en montagne dont la spécialité est de réaliser des condiments, des aromates avec des plantes des Beauges, des plantes Savoyards donc on est à Ayons-le-Vieux dans le Massif des Beauges en Savoie alors expliquez-nous un petit peu Nathalie tout ce que vous fabriquez, on est dans votre jardin là oui on est dans ma plantation, donc on est à Ayons-le-Vieux, on est à 900 mètres d'altitude dans la plantation en fait j'ai trois sortes de choses pour résumer j'ai des épices, c'est à dire c'est des graines que je vais moudre et qu'on va utiliser dans la cuisine j'ai des aromates, donc les aromates c'est le thym, c'est les sarriettes, c'est l'origan, mélisse etc et j'ai des fleurs comestibles donc là ce qu'on vient de voir c'est des guimauves et la guimauve elle peut avoir deux usages en fait soit on utilise les pétales qu'on voit là pour faire joli dans les assiettes pour faire des jolis décors par exemple un gâteau au chocolat avec un mappage on met les petites fleurs dessus et ça ajoute beaucoup de délicatesse ou alors la guimauve a la particularité d'avoir des racines qui sont mucilagineuses alors là... ça c'est plus difficile pour nous je sors le dictionnaire donc c'est des racines qui vont servir d'épaississant et c'est ces racines de guimauve qui ont permis de faire il y a très longtemps les bonbons qu'on appelle les guimauves donc moi pour l'instant je fais des guimauves on va en parler tout à l'heure j'ai pas encore utilisé les racines parce qu'il faut attendre 4 ans pour pouvoir arracher et utiliser les racines et là on n'y est pas encore alors j'ai des questions déjà Nathalie j'ai Lili qui nous demande comment on fait pour arroser on n'arrose pas actuellement on n'arrose pas on n'arrose pas du tout non on n'a pas le droit d'arroser d'ailleurs on n'a pas le droit ça dépend si on est en Savoie ou en Haute-Savoie là on est en Savoie là on est en Savoie donc en Savoie on n'a pas le droit d'arroser de toute façon je voudrais arroser que je ne pourrais pas parce que je n'arrose pas par conviction je n'arrose pas avec l'eau potable et on a deux sources de chaque côté de la plantation donc une en face de moi et une derrière moi et les deux ont tari alors que de mémoire d'homme elle ne devait pas tarir mais voilà alors on va avancer parce que je vous fais voir un petit peu dans quel décor nous sommes dans le massif des Bruges là où travaille Nathalie vous voyez on a un décor qui est superbe dans une zone tranquille c'est vraiment cool le coin c'est vraiment cool vous voyez un petit peu des montagnes beau ciel bleu un peu comme partout en France d'ailleurs le ciel bleu et alors parmi les spécialités alors j'ai quelques messages ici c'est Marie-Claire qui dit la dame elle a un beau chapeau elle veut le même oui mais elle ne vend pas des chapeaux elle fabrique des aromates cette dame voilà Nathalie alors Nathalie a des choses extraordinaires et là par contre je ne sais pas si je dois le dire mais elle vend de la moutarde voilà elle a de la moutarde elle a un gros stock de moutarde et avec cette moutarde elle prépare des moutardes avec des condiments elle va vous expliquer elle a trois types de moutarde oui tout à fait donc sur place j'ai ici qu'on voit on verra un tout petit peu plus haut c'est du génépi que je cultive moi-même donc je fais de la moutarde au génépi j'ai de l'herbe à curry qui est juste là à côté de moi et qui avec lequel je fais de la moutarde herbe à curry et enfin à l'ail des ours alors l'ail des ours on sait tous je ne le cultive pas parce qu'il suffit d'aller un petit peu dans le sous-bois il y en a plein dans le quartier mais voilà donc c'est vraiment de la moutarde que j'achète par contre parce que pour l'instant je ne suis pas arrivée à la faire je l'ai bien ratée tout le temps mais par contre du coup j'utilise cette moutarde pour l'aromatiser donc avec ces trois herbes il y a une chose étonnante quand même je trouve étonnante c'est que le génépi normalement c'est 1600 mètres je crois et là vous avez du génépi qui pousse dans votre jardin alors que nous sommes à 900 mètres est-ce que vous pouvez nous l'expliquer oui alors c'est une variété de génépi qui s'appelle le génépi rampant donc Artemisia nidis glacialis pour ceux qui voudraient se poser la question et en fait c'est un tout petit génépi on peut le voir là je ne sais pas si vous le filmez et en fait il est rampant en fait mais il a quand même une saveur super intéressante alors il faudra venir faire des visites de ferme si vous voulez le sentir en vrai mais je vais le faire sentir ah oui ah oui oui ça sent bon voilà ça rappelle quelque chose alors il a peint il n'a pas tout à fait le goût du génépi classique mais dans la moutarde ça donne en fait on ne sent pas forcément le génépi comme si c'était comme si je mettais de l'alcool dedans j'utilise vraiment la vraie plante dedans et du coup ça donne un petit goût doux super sympa et donc pour la moutarde on l'utilise pour les viandes typiquement quand on cuit une viande au lieu d'utiliser des sauces pleines de sucre pleines de gras on peut mettre très bien une moutarde et qui va très bien ça a l'air bien délicieux tout ça là je vois une plante un peu la violette là-bas je ne sais pas ce que c'est c'est des plantes locales aussi tout ça alors je ne vais pas oser dire son nom maintenant c'est une mauve de mauritanie c'est une mauve de mauritanie dans les bauges quand même en Savoie je rappelle un Savoie ayons le vieux alors en fait oui ça pousse très très bien chez nous et en fait avec cette mauve on en fait une infusion qui est extraordinaire parce que quand vous la mettez on sèche d'abord la plante on sèche la fleur et après quand vous la mettez dans l'eau chaude l'eau elle devient bleu bleu je trouve ou bleu pacifique pour les non initiés et si on met du miel dedans elle devient rose d'accord c'est curieux très curieux alors si vous avez une âme d'Harry Potter vous avez des petits enfants très sensibles à la magie je vous conseille d'acheter de la tisane à la mauve et de jouer avec et en fonction du en fonction du du type de miel qu'on met dedans elle devient plus ou moins rose à essayer s'il y a des petits Harry Potter dans le coin il faut essayer alors alors oui c'est Yves qui dit qu'il adore notre émission c'est très gentil Yves donc je rappelle on est donc dans les massifs des Bauges à Ayons le Vieux il y a Ayons le Vieux et Ayons le Jaune on est à Ayons le Vieux avec Nathalie qui fait pousser des herbes vraiment tout à fait bizarres elle va nous en faire découvrir d'autres on va faire l'aller elle me propose de faire l'aller alors dites moi Nathalie c'est quoi tout ça en fait j'ai une petite tendresse pour le thym et j'ai planté plein de thym différents donc là on en a déjà quatre variétés différentes j'en ai un peu ailleurs donc on a le thym citron que tout le monde connaît je vais vous faire sentir j'ai de la chance par rapport aux gens qui nous suivent quand même moi je peux tout sentir et goûter hum exact ça sent très très bon ça sent le citron ça sent bon c'est le thym que l'on connaît que l'on utilise quand on a le rhume exactement donc là on a thym citron un peu plus loin c'est un thym cumin je vais vous le faire sentir il est un petit peu moche parce que comble du comble mon thym a vraiment pas du tout apprécié la sécheresse alors que normalement un thym c'est un produit de garrigue qui va tenir très bien le sec là il n'y a pas moyen c'est pas un thym sympathique voilà alors on va regarder un petit peu donc le thym c'est le thym cumin oui je vais vous faire sentir avec plaisir ah oui c'est différent c'est un goût qui est presque sucré une odeur qui est presque sucrée ça rappelle un bonbon que l'on mangeait un bonbon que l'on mangeait quand on était gosse c'est quelque chose derrière c'est curieux comme odeur comme goût c'est un petit peu épicé aussi comme odeur oui oui ah c'est curieux donc ça c'est le thym cumin qui est très sympa c'est pas courant ça par contre c'est la première fois que je sens celle-ci alors on va passer vers un thym que vous ne connaissez pas non plus alors vous l'avez ramené d'où celui-ci ah mais en fait non ça c'est un thym orange mais qui a plutôt un goût d'agrumes et alors c'est pas pour la moutarde ça c'est autre chose non j'en fais des guimauves guimauves aromatisées au thym orange puisqu'en fait il a un goût d'agrumes qui est très sympa alors voilà je vais vous le faire sentir ah oui alors si je comprends bien tous les produits que vous proposez sont à la révisée à part la moutarde oui tout le reste du bio ça fait chez vous tout à fait à part non il y a trois choses que j'achète à l'extérieur oui bon quatre allez le sucre pour faire les guimauves ça pousse pas en Savoie la moutarde le vinaigre que je vais aromatiser et le sel je prends du sel de guérande on n'a pas encore de mine de sel en Savoie ou peut-être qu'on en a mais elles sont plus exploitées si dans le Valais en Suisse nos amis Suisses à côté il y a les comment dire les mines de sel et un sel extraordinaire ah oui ça vaut le coup beaucoup de gens l'utilisent pour la cuisine ah oui il y a Lili qui dit j'ai la chance de tout sentir ben effectivement merci Lili j'ai toutes les odeurs pour moi et c'est vraiment très agréable très très agréable on continue sur le teint oui ben là après c'est un teint commun donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous faire sentir du vrai teint mais par contre on a un teint après qui est un teint confré ou un teint corse alors quel est l'avantage du teint corse n'allez pas tomber Nathalie moi c'est l'habitude de tomber vous savez alors alors c'est celui-ci celui-ci ah il est tout petit oui ben comme tous mes teints ils ont pris comme tous mes teints ils ont pris la sécheresse ils n'ont pas aimé et pourtant ça c'est un teint corse donc on se dit ça devrait supporter le sec et en fait ce teint c'est un teint qui est très puissant c'est un teint qui envoie vraiment donc qui est plutôt utilisé pour les gibiers quand on veut quand on a des trucs où il faut vraiment envoyer toute la sauce bon faites pas sentir ah oui oui alors là on a vu 4 teints avec 4 arômes différents c'est extraordinaire et j'en ai encore d'autres un peu plus loin j'ai encore du teint cumin citronné et après je me suis arrêtée là pour le teint après j'ai joué aussi sur les menthes j'ai de la menthe chocolat j'ai de la menthe ananas on va aller découvrir ensemble le petit trésor que cache Nathalie je crois qu'il y a beaucoup de choses derrière chez elle là j'ai vu tout à l'heure qu'elle a des plantations les cache elle les cache elle les travaille elle les vend quand le produit est terminé c'est un peu ça oui 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 après moi ce qui me plaît c'est de créer plein de choses donc en fait je plante des choses je sens je goûte et ça me donne envie de créer des nouvelles des nouveautés donc je ne sais pas est-ce que vous voulez aller par là ? écoutez on a le temps les gens nous suivent je vais essayer de ne pas tomber on va y arriver oui oui on y va allez vous ne pouvez pas me donner la main j'ai la caméra et le micro donc je regarde où je mets les pieds voilà et tout ça alors là vous avez des arômes donc vous mettez là il n'y a rien pour la moutarde là-dedans moi c'est la moutarde qui me plaît je ne sais pas pourquoi mais non non mais allez-y faites-nous voir un petit peu tout ça et d'autres là on a une mélisse qui est un peu particulière qui s'appelle la mélisse orange donc en fait la mélisse on connaît c'est ce qu'on appelle un peu la citronnelle qui a un goût un peu citron et là en fait elle a un goût orange mais fraîche elle n'est pas elle a un goût qui n'est pas super agréable mais une fois séchée elle commence à devenir sympa comment vous faites pour connaître tout ça ? dites-moi les gens vont nous poser des questions on donnera tout à l'heure la page Facebook de Nathalie c'est Nathalie Montagne Nathalie en montagne Nathalie Corbier et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez ça fera un plaisir à vous répondre alors pour ceux qui aiment les soins ça c'est une mauvaise herbe entre guillemets que j'ai laissée ça s'appelle un bouillon blanc et on peut en faire des huiles pour se soigner avec le bouillon blanc alors on va essayer de la faire voir c'est celle-ci c'est cette espèce de salade velue oui d'accord je vois qui est là derrière salade velue c'est original ça alors on continue on a beaucoup de monde qui nous suit je pense que tout le monde a très chaud tout le monde reste à l'abri chez soi nous on a de la chance avec Nathalie c'est qu'on a de l'air ici on a le soleil les deux on a mis un chapeau mais on a un très très beau soleil et c'est agréable vous devriez être là tous Nathalie on envoie l'invitation donc là c'est de l'agastache mais alors c'est pas une plante qui est très connue non plus elle est pas vraiment endémique mais elle pousse très très bien ici et je vais faire sentir l'agastache l'agastache elle a la particularité d'avoir une odeur réglysanis les bonbons les bonbons à l'anis exactement et bien j'ai une guimauve qui est faite justement avec ça parce que ce goût réglysanis c'est vraiment très marquant en fait il y a des bonbons on y retrouve encore des bonbons oui on n'est pas très loin du goût du zan en fait exact voilà que vous avez peut-être dont vous avez souvenir il y a fort longtemps oh oui mon dentiste s'en souvient aussi d'ailleurs tous les gens que l'on a mangé voilà je vous fais voir encore quand même le décor dans lequel là son jardin voilà où est le trésor on est dans le coffre-fort ici voilà un très très beau coin gardé en haut une montagne qui nous surplombe voilà et franchement on est vraiment bien on a un peu d'air juste ce qu'il faut pour pas avoir trop chaud Nathalie on monte un petit peu ouais on va là-bas vers le vers mon magasin ou je veux vous avez d'autres plantes là-bas vous voulez pas nous les faire voir si 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 mais il y a encore plein de choses ici si vous voulez ah bah alors écoutez on va continuer je vois que les gens nous suivent on l'air intéressés ben faites-nous voir les gens peuvent quand même prendre contact avec vous s'ils veulent des conseils hein si s'ils veulent voilà et puis après si vous voulez faire la même visite qu'on est en train de faire là il y a des journées portes ouvertes fin septembre voilà vous pouvez venir à la ferme et voilà je vous fais je vous fais tout sentir comme on vient de faire alors il faut savoir aussi alors on n'est pas très loin ni d'Alberville il y a une heure à peu près Albertville on n'est pas loin d'Alberville Chambéry Annecy Aix-les-Bains voilà voilà 40 minutes à peu près partout nous dit Nathalie donc pour les gens qui veulent venir pour les journées portes ouvertes ben écoutez vous pouvez venir c'est vrai que ça vaut le coup toutes ces saveurs c'est extraordinaire dans ce jardin on peut descendre encore un petit peu ? on descend un peu sans que je tombe allez on y va non non mais c'est un gentil Nathalie de me tenir ne vous inquiétez pas de toute façon si les gens envoient la caméra qu'ils bougent trop c'est que j'ai roulé mais ça m'arrive mais je me redresserai à la sortie ne vous inquiétez pas c'est gentil voilà c'est vrai que je regarde la caméra en même temps je vois pas que je mets les pieds et on est un peu dans la pente quand même un peu dans la pente en fait c'est un avantage notamment pour les teints qui détestent avoir les pieds dans l'eau en hiver donc il faut absolument qu'il y ait de la pente pour que l'eau ne stagne pas oui donc là normalement c'est un super terrain pour les teints et les plantes qui aiment le sec en fait ah oui et puis en plus c'est venteux donc ça sèche très bien oui voilà là j'ai il y a quelques plantes qu'on peut aller voir alors on suit on va aller voir tout ça alors cette année c'est une année qui est très très compliquée qui est très compliquée parce qu'en fait on a eu une grosse sécheresse je ne vais pas la prendre et en fait on a dû faire des arbitrages dans tous les sens donc là vous voyez l'herbe elle n'est pas du tout coupée dans la plantation parce qu'il fallait garder on a essayé de mettre de plus d'ombre possible et après dans mes planches et bien j'ai certaines fois j'ai enlevé de l'herbe d'autres j'ai laissé parce que l'herbe en fait elle a si on laisse un peu d'herbe dans la plantation ça permet de faire d'ombrer pour préserver les petits plants et également le jour où ça va pleuvoir l'eau elle va s'infiltrer le long des racines mais c'est c'est un choix qui est difficile parce qu'on n'a jamais eu une sécheresse pareille donc on est obligé d'inventer des systèmes donc c'est pour ça que ce n'est pas exceptionnel ce qu'on a en ce moment mais voilà par exemple là on a des fleurs de bleuets les fleurs de bleuets alors on va essayer de la filmer parce qu'elle n'est pas facile à aller voir où il est là alors je ne sais pas si vous la voyez bien voilà une fleur de bleuets mais ça me déstabilise voilà on avance alors où c'est qu'on va maintenant on peut aller voir là c'est notre autre ravage genre cette année tout plein de trous les rats aux pieds a priori n'ont pas été nos amis mais ils m'ont laissé quand même quelques hélicrys ah bah ils sont sympas alors l'hélicrys c'est quoi rappelez-nous un peu en fait elle a trois noms et trois usages si on est si on est fleuriste on appelle ça une immortelle ah c'est mon petit téléphone qui fait des ennuis mais c'est bon c'est reparti donc on est bon voilà alors c'est donc si on est fleuriste on appelle ça une immortelle si on fait des soins on appelle ça l'hélicrys et si on fait de la moutarde on appelle ça de l'herbe à curry et moi j'utilise une variété qui est vraiment faite pour la dégustation qui s'appelle mielécurie et vous allez sentir là on est dans le curry ah oui ah oui là c'est on peut mettre dans des plats pour aromatiser avec voilà à petite dose c'est un peu comme la sauge il ne faut pas en mettre trop mais on peut en mettre moi quand je fais des quand je fais des lentilles à la dijonèse c'est à dire qu'on fait cuire les lentilles assez longtemps et à la fin on le mélange avec du beurre et de la moutarde on peut mettre des aromates on peut mettre un bouquet garni mais moi franchement je la préfère nettement à l'hélicrys bon encore une petite recette est-ce qu'on monte peut-être sur la maison il y en a encore ici je n'ai pas vu alors ça c'est quoi c'est beau ben oui c'est beau puis il y a une jolie abeille qui est en train de butiner alors on va essayer d'attraper l'abeille et tout ensemble c'est pas évident à filmer alors je ne vais peut-être pas y arriver là je ne vais peut-être pas y arriver voilà pour essayer de vous faire voir ces belles fleurs bleues allez ben c'est pas évident du tout du tout non ça ne marche pas je suis obligé alors c'est quoi ces fleurs bleues ? alors ça pour le coup c'est une plante des montagnes qui est vraiment d'ici l'hysope et qui a un goût assez indéfinissable c'est un goût moi je l'appelle fraîcheur des montagnes je ne sais pas je ne sais pas comment le dire autrement que fraîcheur voilà autant les licrises ressemblent au curry autant mais là on n'a rien on n'a rien pour se rattraper donc voilà ça c'est les autres plans tout ça vous l'utilisez donc dans vos préparations on va aller les voir maintenant vos préparations mais je crois que vous avez encore quelques surprises dans votre jardin du haut puisque tout est en pente moi je ne suis pas chaussé pour ça je glisse un petit peu mais ce n'est pas grave on se ramasse de toute manière alors là j'ai des positions je n'ai pas bien compris position pompe pour filmer bon ben je vais essayer alors voilà on va continuer donc on va grimper au sommet du jardin et quand on dit grimper ça grimpe ça grimpe voilà voilà c'est bizarre c'est quoi ce que l'on a là c'est de la monarde alors attendez la monarde c'est quoi si je piétine les plants de Nathalie elle ne va pas être contente alors la monarde c'est en fait une plante qui est originaire des Amériques mais en fait qui est très jolie quand on la sèche elle est dans le beau rouge très intense on va en voir tout à l'heure et sa feuille aussi bien que sa pétale a un petit goût de teint sucré on va dire je vais vous faire sentir désolé je mets à contribution votre nez mais oui oui ah bah écoutez c'est un goût de teint sucré si on peut essayer de le définir ça on nous a vu celle-ci c'est les guimauves les guimauves alors on continue à grimper le jardin c'est vrai que il n'est pas très long le jardin mais il y a un beau dénivelé il y a un beau dénivelé là on a des fleurs roses alors les fleurs roses comme leur nom l'indique ce sont des bleuets c'est bien facile à comprendre donc il y a des bleuets roses au début et tout au fond des bleuets un peu blanc ok et la seule plante qui est là autour et que je n'utilise pas dans mes préparations c'est la thanésie qu'on voit là qui est la fleur jaune et elle en fait elle sert à faire des purins pour protéger les plantes donc ça sert c'est une sorte de phytothérapie pour les plantes on reste dans le naturel bien sûr alors on va aller voir oui oui je ne suis encore pas tombé aujourd'hui mais la journée n'est pas terminée ah c'est vous qui allez tomber là oui alors l'inconvénient de la montagne c'est que ça grimpe alors oui c'est bien sûr que ça grimpe mais que de leur essence voilà on va continuer un petit peu là vous avez si vous voulez voir nos basiliques ah oui donc tout ça vous l'utilisez aussi dans vos préparations bien sûr ça sera la première année où j'ai trouvé comment faire des basiliques jusque là j'ai bien consciencieusement raté donc je vais vous concocter des super trucs à base de basiliques bon là c'est un jardin un peu curieux celui-ci il est sur les hauteurs qu'est-ce qu'il a de bon qu'est-ce qu'il a de bon dans ce jardin alors là on mélange à la fois nos plans pro et perso donc là vous avez avec ces longues épines un poivrier du Sichuan donc un poivrier d'où ? du Sichuan c'est une province chinoise et en fait ce sont des petites baies et j'espère d'ici 3 ou 4 ans qu'en avoir suffisamment pour commercialiser du poivre des bauges à l'ombron donc il y aura du poivre même dans les bauges on trouvera tout dans les bauges finalement ça aussi c'est très sympa alors je pense que vous risquez de reconnaître le goût allons-y j'ai les mains qui sentent tellement les autres oui c'est vrai qu'au bout d'un moment ça se mélange ah oui on ne le sent plus on ne le sent plus alors je vais essayer de vous le faire goûter est-ce que vous acceptez ? oui bien sûr c'est un goût de thé Earl Grey si vous dites et bien en fait c'est la cardamone ah d'accord donc on mange plutôt on mange plutôt les fruits mais les feuilles sont assez parfumées alors ça ça ne poussera pas ça ne poussera pas ici en plein champ mais c'est un goût que j'aime tellement que j'ai envie de faire quelque chose avec donc je vais essayer d'une manière ou d'une autre de le cultiver après on a plein de rosiers alors c'est tous les essais que vous faites là c'est vous qui testez oui on s'amuse c'est important de s'amuser bien sûr surtout pendant le travail donc j'essaye plein de choses mon mari qui est paysagiste adore aussi faire plein de petites il fait plein de petites boutures des pousses qui rerend à ses clients enfin il fait des beaux échanges donc voilà on a un peu tout il fait aussi des bonsailles voilà on est deux amoureux des plantes c'est parfait c'est parfait et alors là au fond on a votre petit magasin mais on trouve vos produits alors on les trouve j'ai vu dans un magasin qui s'appelle Arter dans les beaux j'ai un chatelard mais on a aussi vous trouvez aussi les produits de Nathalie sur internet donc on mettra les liens pour les gens qui sont très intéressés personnellement j'ai goûté la moutarde sa moutarde au génépi oh elle est excellente je ne suis pas moutarde mais c'est vrai que c'est c'est un goût tout à fait particulier par contre comment vous faites pour avoir de la moutarde personne ne trouve de la moutarde alors en fait moi je fais des transformations au fur et à mesure que mes plantes sont disponibles et je commence mes transformations de l'année avec l'ail des ours qui est disponible on va dire en avril et il n'y avait pas encore de pénurie quand j'ai commandé mes lots de moutarde pour faire la transformation donc j'ai encore de la moutarde et bien de la chance avant la moutarde montait au nez je crois que maintenant elle monte plutôt en bourse alors on va regarder un petit peu et bien voilà la petite échoppe alors elle va nous faire voir quelques on va essayer de pencher tout ça pour regarder alors ça ce sont les pétales je pense des fleurs que nous avons vu tout à l'heure voilà donc là vous avez les pétales de guimauve elles viennent d'être cueillies donc j'ai cueilli les mauves j'ai cueilli tout ça ce matin donc ça c'est des pétales de guimauve là on a des pétales de cosmos là ce sont les pétales de bleuets les roses et les bleus on a des pétales de soucis parce qu'on a aussi des soucis il n'y a pas de raison tout le monde en a c'est très bien et la monarde qu'on a vu qu'on vient de sentir avec son odeur de teint sucré et alors ça vous en servez surtout pour la décoration vous m'avez dit oui tout à fait d'accord en fait c'est très bien je ne sais pas si moi ça l'est toujours parce qu'on n'a pas beaucoup de réseau ici et nous sommes donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous sommes dans le à Hayon-le-vieux toujours petit problème de stabilisation voilà on est à Hayon-le-vieux donc dans les Beauges en Savoie avec Nathalie en montagne qui va nous présenter un peu l'échantillonnage de ce qu'elle a alors Nathalie expliquez-nous tout ça alors ça en fait ce sont les pétales qu'on vient de voir qui étaient fraîches qui n'étaient pas encore séchées je les fais sécher pour obtenir 9 couleurs différentes et donc on revoit on revoit les bleuets les soucis la monarde la rose mais là qu'on n'a pas vue qui se cueille en début de saison et puis la guimauve qui est ici et donc en fait avec ça on peut on s'en sert pour par exemple si on veut faire en été en hiver comme je vous ai enfin comme il arrive assez souvent en Savoie quand on a comme repas une raclette suivie d'une fondue on a un peu plus faim à la fin et quand on quand on veut quand même amener un dessert sympa et pas trop lourd on peut faire une salade de fruits et mettre des pétales dedans ça fait tout de suite plus chic et c'est un dessert qu'on peut se permettre d'amener du coup on peut aussi y mettre dans des salades si vous êtes si vous êtes très patriote vous pouvez même en mettre dans des glaçons vous pouvez faire des glaçons avec des bleus blancs rouges finalement et alors là on a donc tous les petits pots de moutarde donc là un peu le petit magasin vous avez beaucoup ce remédier vous avez 70 70 références quand tout va bien 70 références quand tout va bien quand il y a de l'eau en gros et quand ça pousse bien voilà là je vous ai parlé de la tisane de mauve qui devenait multicolore donc ben la voilà en fait ça devient très foncé quand c'est séché est-ce que vous voulez que je prenne le micro non 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 chaque fois que je laisse on me le rend pas ah alors après je vais sortir un peu parce que j'ai peur qu'on perde le réseau ici je vais parler plus fort voilà vous prenez les paquets allez je vous laisse mon micro mais je vous le rends promis ok donc là on a des tisanes on a les fameuses pétales qu'on a vues j'ai également des mélanges de pétales donc cosmos et capucine donc qui permettent de faire des couleurs un peu couleur d'automne voilà merci pour le micro c'est gentil donc ça c'est les produits bruts j'ai également de l'ail des ours qui est un produit qui vient directement d'ici c'est toute une gamme de produits relativement importante là c'est les aromates donc on a des herbes de Provence qui ont une odeur bien intense alors les arbres de Provence de Savoie exactement herbes de Provence en fait c'est juste le nom du mélange en quelque sorte et là les plantes viennent d'ici et du coup c'est un peu comme les vaches quand on dit qu'elles pèsent dans les alpages elles ont un lait qui est beaucoup plus riche en saveurs et bien c'est le même effet sur toutes mes plantes du fait qu'elles soient à 900 mètres d'altitude ça concentre les parfums d'accord alors je vois il y a Jean-Pierre qui nous pose la question est-ce que Nathalie a une adresse internet pour lui commenter les articles oui oui on mettra de toute façon sur le poste on mettra les liens peut-être pas le lien internet mais vous avez le lien de sa page Facebook et à partir de là vous aurez le site internet l'adresse tout ce qu'il faut pour prendre contact il y a quand même ce sont de très très bons produits surtout des produits bio je crois qu'on va arrêter tout ça Nathalie alors juste un petit peu je ne sais pas si je peux rentrer mais là voilà c'est le laboratoire de Nathalie là où elle mais là c'est le jardin des secrets encore un deuxième secret qui est là mais j'ai très très peu de réseau donc voilà je ressors on va remercier Nathalie quand même pour toutes ces informations tout ce qu'elle nous a fait découvrir merci beaucoup merci à vous et puis j'espère que beaucoup de monde va venir vous voir avec plaisir on est là on est là en particulier pendant les visites de fermes c'est assez sympa de venir nous voir et puis on participe à quelques marchés aussi vous pouvez sur ma page Facebook vous verrez si vous voulez échanger avec moi sur les marchés alors surtout pour les gens de Savoie pour ceux qui veulent venir prenez des bonnes chaussures parce que le jardin je vous promets il est raide voilà je remercie tout le monde de nous avoir suivi alors il y a quelqu'un qui dit qu'il est à 20 km Max moi je suis à 20 km c'est Jem qui nous dit ça et il ira faire un tour vous serez reçu par Nathalie qui sera vraiment contente de vous faire voir tout ce qu'elle nous a présenté aujourd'hui merci à tous au revoir merci beaucoup j'ai l'habitude de parler au micro vous je l'ai vu tout de suite parce qu'à un moment je ne faisais pas attention vous avez mis la main pour protéger le micro et j'ai dit ça c'est une dame qui a l'habitude de parler au micro mettez-moi dans le bol j'ai mon bol oui voilà justement c'est ce que je pensais il ne faut pas vous faire de soucis je n'ai pas de verre ici j'ai des bols non non il vaut mieux avoir du bol n'inquiétez pas j'ai des soucis du bol voilà c'est pour ça qu'à la fin j'arrêtais et on est monté à 140 c'est pas mal c'est beau alors vous irez voir quand même parce qu'il y a beaucoup beaucoup de de questions je réponds alors super j'adore quelle bonne idée bonjour Laurent Blanc regrette cette personne invité cette personne à l'écran je ne sais pas bonjour de Bretagne vous faites comment par Rosé ça je l'ai lu la dame ça c'est les dragueurs la dame a un beau profil oui ça bon il n'arrête pas alors lui il m'écrit en quoi sans aucun frais d'avance bonjour je suis un parti capable d'octroyer des crédits à un taux de 2% oui ça c'est ça c'est l'affaire lui-même le pain est très très bon également pour tout ce qui est ce qui est gorge cause vocale